... Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler de zakat al-fitr et on va essayer de voir ensemble aussi quel est le montant. Donc, zakat al-fitr, c'est cette fameuse zakat qu'on doit donner avant la prière de l'Aïd. On peut donner aussi la zakat la veille et même bien avant selon d'autres juristes musulmans. En tout cas, ça doit être donné vraiment absolument avant l'Aïd. Donc, la zakat al-fitr est une obligation pour chaque musulman qui a jeûné et donc dans tous les foyers. Et à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'on donnait ? On donnait soit du blé, soit de l'orge, soit des dates, soit des raisins secs, soit du fromage séché. Donc, on parle ici de cinq produits, blé, orge, dates, raisins secs et fromage séché. Et on donnait précisément un sa'a qui correspond à trois kilos. Voilà, qui correspond à trois kilos. Bon, ça c'était à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, c'est-à-dire à l'époque des grands imams, des écoles juridiques comme Malik, Shafi'i, l'imam Ahmed et Abu Hanifa, on a eu beaucoup plus d'informations. On a beaucoup plus réfléchi le texte. On avait aussi une meilleure organisation aussi au niveau du hadith. La pensée juridique s'était développée, l'ishtihad aussi. Et donc, on est arrivé à d'autres pistes de réflexion que j'aimerais ici partager avec vous. Par exemple, les Malikites, les Shafi'ites, ils ont dit, à cette époque-là, pardon, l'imam Malik et Shafi'i ont dit qu'il y a un tronc commun finalement dans ces cinq produits, blé, orge, dates, raisins secs et fromage séché. Ce sont des aliments de base à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et par conséquent, la zakat al-fitr s'est donné trois kilos de l'aliment de base du pays où on habite. Donc, voilà, on est sortis de ces cinq aliments pour aller vers autre chose finalement. Et l'imam Ahmed Ibn Hanbal, il a eu une position un peu plus dure dans ce sujet-là, puisqu'il disait, oui, effectivement, c'est un aliment de base et on peut aller vers autre chose que du blé, de l'orge, des dates et du raisin, mais vraiment, il ne faut qu'on ne trouve pas un de ces cinq produits dans la société. Bref, bref, ce qui va nous intéresser ici, c'est d'étudier ensemble la vie et la position d'Abu Hanifa, qui aujourd'hui est prise en compte par l'ensemble des contemporains, ou presque l'ensemble, la majorité des savants contemporains. Parce qu'Abu Hanifa, là, c'est un point crucial. Il a dit qu'on pouvait payer en argent, donc on pouvait donner de la monnaie. Et il s'est référé à un autre hadith, un autre hadith du prophète, où il dit, épargnez-leur, aux pauvres, le recours à la mendicité pendant ce jour, c'est-à-dire le jour de l'Aïd. Et donc la mendicité, voilà, c'est ça l'objectif. La finalité de Zakat al-Fitr, c'est qu'on ne se retrouve pas avec des musulmans qui vont commencer à mendier ce jour-là. Et donc, Abu Hanifa, à partir de ce hadith-là, constate qu'on peut éventuellement donner de la monnaie, de l'argent. Donc on peut donner autre chose que du blé, de l'orge, des dates, du raisin sec ou bien du fromage séché. Et cet avis-là, aujourd'hui, il est pris en considération par la masse des savants musulmans. Ce qui m'intéresse vraiment, et ça c'est important, au-delà du sujet de Zakat al-Fitr, c'est que l'Ijtihad, ici, il est construit à partir d'un texte. C'est-à-dire qu'Abu Hanifa, quand il dit qu'on peut donner de la monnaie, il n'est pas du tout en train, si vous voulez, de s'adapter à un contexte X ou à un contexte Y. Non, absolument pas. Il y a un hadith qui est le hadith où, justement, on ne veut pas voir des gens mondiers ce jour-là. C'est ce hadith-là, il est devenu un indice qui a permis à Abu Hanifa d'aller au-delà des cinq produits dont j'ai parlé. Donc ça n'a aucun rapport, bien entendu, avec un contexte X, Y moderne. Maintenant, par rapport à Zakat al-Fitr, et je termine par ça, on a une belle association en France qui se trouve à Lyon, plus précisément à Dessine, qui s'appelle Zakat France, avec des experts aussi qui travaillent sur plusieurs dossiers. On pourrait citer ici Chir Mohamed Minta, qui a précisé que le montant de Zakat al-Fitr n'est plus de 5 euros, mais de 6 euros. Donc il y a une augmentation, parce que le coût de la vie aussi a augmenté, et il y a un travail qui a été fait à ce sujet-là par Chir Mohamed Minta, qui est membre de Zakat France. Et donc ça, c'est un avis important qu'il faut mettre en avant, qui est donné par une personne compétente. Et finalement, il est nécessaire, oui, dans ce cadre-là, de s'adapter au contexte économique et social de notre époque. Donc pour l'instant, c'est 6 euros. Peut-être que l'année prochaine, peut-être que dans 5 ans, ça sera 8 euros. On ne le sait pas. En tout cas, on espère que ça sera moins que ça pour le bien économique de notre pays. Merci beaucoup pour votre attention. Et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle chronique. Salam alaykoum wa rahmatullah. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada